grosse tempête médiatique en ce moment chez Raid où rien ne va plus entre les problèmes du RAW et les problèmes qu'ils ont eu avec Nikon sur le procès du RAW compressé, le fait qu'il y en a un qui a détecté qu'en fait que le R3D ce n'était pas une originalité mais une copie et en plus qu'au niveau Oscar comme je l'ai fait précédemment dans la dernière vidéo c'était pas terrible et là on a l'impression qu'il y a un revers qu'il y a un retournement de situation chez Raid bref, c'est un peu la merdasse on va voir ça ensemble tout de suite Un petit article de chez YM Cinéma on les aime bien chez YCinéma c'est des super articles super intéressants et ça n'a pas fait que uniquement sur YM Cinéma il y a eu plein d'articles sur plein de blogs américains sur le fait que les boîtiers des SMC2 ont totalement disparu de la vente sur le Red Store là où habituellement on achète les caméras et donc voilà toutes les boîtiers qu'on a connus c'est-à-dire les monstros Gemini Hélium Dragon X ça dégage alors on va essayer de comprendre pourquoi ça a dégagé malgré qu'il y a plein d'utilisateurs qui ont même monté une pétition sur le forum de Raid pour demander de l'aide à ce propos de ça mais en fait c'est vrai que moi-même qui ai suivi Raid depuis les débuts depuis la Raid One vraiment la première où j'étais un utilisateur de Raid One et puis après de la Raid One MX Mysterio Mix etc etc après les pics j'ai un peu décroché car à ce moment-là Raid est parti dans tous les sens alors que chez Sony c'était un peu la merdasse ils se reniflaient le cul eux-mêmes et chez Harry ils étaient implantés avec les fameux caméras qu'on connaît aujourd'hui qui ont toujours la même ergonomie qui sont cette caméra très ergonomique surtout à l'épaule les Alexa XT ASXC etc etc avant même que l'Alexa Mini arrive et eux ils se sont lancés l'idée de dire qu'on va passer sur un format plutôt cube mais qui est un format polyvalent mais avec l'obligation d'accessoiriser si on veut véritablement la mettre en mode opérationnel c'est-à-dire que on vous donne un cube vous mettez les accessoires que vous voulez en mode Lego et vous construisez votre configuration que vous voulez en fonction que votre caméra est sur un pied est à l'épaule est sur un ronin ou un drone etc donc on vous donne le minimum et vous faites ce que vous voulez avec sauf que c'est vrai que ça a été un format qui a été très intéressant et du coup Harry qui ont été les premiers à les critiquer sont finalement venus sur l'idée de la même ergonomie à savoir l'Alexa Mini et au finalement quand tout le monde s'est un peu reniflé derrière ils ont pondu une ergonomie qui reste aujourd'hui une ergonomie standard et universelle sur les trois caméras piliers du cinéma mondial on va dire à savoir Red Harry et Sony où ils se sont imposés eux-mêmes en regardant ce que font les uns et les autres une seule et même ergonomie qui consiste à la fois être sur une ergonomie qui était une ancienne ergonomie c'est-à-dire genre de caméra allongée et à la moitié un cube en gros un cube qui a la possibilité directement sans accessoire de façon native boîtier nu de pouvoir réceptionner une batterie et c'est ce qui s'est passé à la différence entre l'Alexa Mini et l'Alexa 35 qui va sortir l'Alexa Mini on était obligé de mettre des tiges et un accessoire derrière pour pouvoir mettre la batterie sur l'Alexa 35 on peut mettre directement la batterie sur la caméra et quand on regarde chez Sony c'est pareil et quand on regarde aujourd'hui les nouvelles caméras de chez Red et bien c'est pareil du coup on a l'impression qu'ils se sont dit merde le DSMC2 n'est plus dans la tendance dans la mouvance de l'ergonomie et combien de fois on l'a dit sur les caméras dites caméras de cinéma l'ergonomie est un point qui est très important du coup ils ont tout dégagé en mode on renie et on s'adapte et ils ont pondu ces fameuses caméras les Raptors alors ils gardent la commodo qui reste la caméra on va dire accessible pour un petit marché mais pour le domaine du cinéma on part sur des caméras qui sont déjà beaucoup moins chères parce qu'on a l'impression que d'un seul coup Red revient un peu sur ce qu'ils étaient c'est à dire la caméra low cost je vous rappelle quand même il faut revenir au contexte mais qui a quoi 13-14 ans quand ils ont commencé à sortir la Red One la Red One était annoncée à à peu près 18 000 dollars alors que les caméras de cinéma à l'époque en numérique étaient dans les alentours de 100 000 dollars voilà il faut remettre le contexte voilà donc eux après ils ont sorti la fameuse Monstro qu'on voit ici à l'extrême gauche avec un tarif mais débordant quoi 60 000 dollars et ils sont revenus finalement sur un format après ils se sont cherchés l'hélium d'abord il y a eu l'hélium qui était pour moi une caméra complètement ratée parce que mettre du 8K dans du Super 35 à cette époque ça ne présentait aucun intérêt en termes de dynamique la Gemini présentait comme une caméra mais juste une caméra différente qui était mentionnée comme une caméra double ISO donc une caméra pour faire des projets en basse luminosité il n'y avait que la Dragon qui pour moi reste une caméra on va parler d'ailleurs après on en parlera de la Dragon qui reste pour moi une caméra qui avait une bonne stabilité la Monstro a visiblement dégagé et on est resté sur les fameux Raptors alors donc Red a retiré en boutique comme je l'ai dit toutes les caméras dont la Monstro qu'on nommait beaucoup moi j'aimais beaucoup la Monstro voilà je trouve que l'image de la Monstro est très belle et très aboutie mais c'est vrai que l'ergonomie a été complètement pour moi l'ergonomie de la Monstro est complètement dépassée c'est pour ça que sur le Visiteur j'ai pris la DX L2 c'est à dire la Monstro dans un corps de caméra ergonomique oui parce que la Monstro en elle-même pour une caméra de cinéma avec une seule sortie HD-SDI c'est tout de même un peu limite voilà donc les caméras ont été retirées il ne reste plus que quelques viseurs des millimags etc des accessoires qui leur sont proches la fameuse Dragon 6K qui est une caméra aujourd'hui qui est encore très 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 bien disponible sur certains encore chez les loueurs qui est pour moi une des caméras assez abouties chez RAID et j'aime beaucoup la 6K parce que le 6K n'est pas un capteur LF est un capteur en dessous du 24-36 qui nous permet véritablement de pouvoir avoir du 6K qui pour moi correspond à une résolution aujourd'hui acceptable c'est-à-dire qu'au-delà de 6K pour moi ça ne sert à rien ou du moins pas grand chose donc le 6K est une résolution qui est assez intéressante pour justement se faire de la production en 4K il faut toujours penser un peu au-dessus c'est important une caméra 4K pour faire de la production en 4K c'est un peu maladroit il vaut mieux toujours avoir plus de résolution vous savez qu'en cinéma on a tendance un peu à cropper 10-15% pour créer ce qu'on appelle une réserve qui nous permet d'avoir un filet d'utilisation notamment s'il y a une perche s'il y a un problème d'encadrage ou s'il y a un problème de stabilité donc il y a toujours cette petite réserve de 10-15% et ce qui est pas mal chez 6K c'est que lorsqu'on prenait le capteur en 6K totalement les optiques avaient du mal à couvrir en tout cas les optiques les courses focales avaient du mal à tenir mais justement en prenant cette réserve de 10-15% ça permettait d'avoir pour tout le monde d'avoir un champ de couverture qui était acceptable pour les objectifs Super 35 sauf que si vous aviez besoin de recadrer dans les courtes focales c'était un peu compliqué mais je trouvais que voilà le Dragon 6K était pour moi une caméra qui est assez utile on verra que en ce moment si ça vous intéresse éventuellement de passer chez RAID oubliez la Raptor je vous le dis tout de suite oubliez totalement on en parle après donc les dernières mises à jour du firmware date de 2020 voilà donc on sent qu'il y a un abandon et le problème chez RAID c'est que lorsqu'ils abandonnent et bien voilà ils abandonnent ça veut dire qu'aujourd'hui moi qui possède une RAID Dragon première génération c'est à dire qu'à la base c'était une Epic 5K qui est passée en Dragon donc c'était un capteur MX qui est passé en Dragon par modification du hardware j'ai plus de bises à jour depuis longtemps c'est fini c'est une caméra qui est abandonnée on va dire mais qui fonctionne encore très 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 bien donc voilà donc tout le monde a le sentiment d'être complètement oublié que même ceux qui ont investi quand même plus de 60 000 euros dans le boîtier nu de la Monstro se trouvent comme ils disent totalement dévalorisés complètement abandonnés alors qu'ils ont quand même mis un paquet de pognon dans les Monstro voilà on a vraiment le sentiment que que RAID les a complètement oubliés au profit du DMC3 donc les nouveaux formats qui est les Raptors etc donc voilà donc toute cette série de caméras a complètement dégagé l'obscellence programmée comme certains disent on est loin de ce que faisait RAID alors quand on regarde réellement les les ce qu'on trouve sur leur site donc effectivement on ne trouve plus que ça donc la Commodo qui est une caméra on va dire voilà intéressante si on veut aborder un peu la RAID mais je vous le dis tout de suite je vous déconseille la Commodo réellement je je vous explique pourquoi non pas que je vais vous tenir à la fin jusqu'à la fin de la vidéo mais je vous explique pourquoi après je finis ça donc les Raptors XL donc c'est ce qui est vraiment leader de la caméra le haut du panier de la caméra 39 500 dollars enfin à partir de 39 500 dollars et à la petite Raptor l'AV Raptor 24 000 et puis une version limitée comme ça pour faire joli voilà alors eux du coup ils se sont dit quand même on aime le large format mais on n'oublie pas le Super 35 qui pour eux ont l'impression que ça devient la cote donc du coup ils vous proposent du 8K en full frame et du 6K en Super 35 ce que je me pose la question c'est qu'il y a un postulat chez Red c'est lorsqu'on crope dans le capteur c'est dégueulasse donc est-ce que vous dire de passer du 6K en Super 35 est-ce que déjà c'est pas partir sur une image dégueulasse par rapport au full frame c'est ça le problème c'est-à-dire que quand vous prenez la totalité du capteur chez Red vous avez une bonne image et plus vous cropez 6K 5K 4K 3K 2K plus c'est dégueulasse inexploitable par exemple pour avoir fait le test sur les monstros la monstros si vous la prenez en 4K l'image est dégueulasse c'est-à-dire que si vous avez besoin de 4K pour faire du ralenti vous aurez réellement une image dégueulasse je vous le dis tout de suite ce qui m'a été obligé d'abandonner sur le visiteur l'idée de faire de la très haute vitesse à 100 images secondes en 4K parce que j'ai jugé que l'image était trop dégueulasse et je suis resté plutôt dans le 6K voilà ou alors si vous avez même l'idée de dire bon bah moi j'ai pas besoin du full frame du capteur large et que j'ai besoin d'un petit capteur super 35 et je vais le prendre en 4K ou en 6K méfiez-vous parce que chez Red le postulat de bas c'est plus tu cropes plus c'est dégueulasse donc une caméra qui vous propose un full frame et si tu veux du super 35 tu cropes en 6K je demande à voir réellement la qualité de l'image en 6K c'est pour ça que j'ai réellement peur voilà et donc pourquoi je disais que alors attendez si on regarde en fait l'ergonomie de ces caméras je sais pas si on peut le voir bien c'est que normalement on a une caméra qui est complètement aboutie voilà c'est à dire que quand on regarde la caméra on voit que le corps caméra a été repensé tel que les autres concurrents l'ont fait c'est à dire plusieurs sorties SDI je sais pas si on peut bien le voir là plusieurs sorties SDI une ergonomie qui permet d'avoir directement la batterie au cul et ça c'est important parce que ça évite des accessoirisations supplémentaires qui sont généralement des accessoires qui sont d'une autre marque tiers etc donc le boîtier un peu plus allongé mais qui permet de réceptionner la batterie et ça c'est important ça évite de l'accessoirisation qui était généralement des tiges un porte-batterie et puis ça a bien galé derrière c'était un peu un peu pénible donc voilà les filtres ND internes là ils se sont vite rattrapés parce que la concurrence présentait déjà les filtres internes ND c'est vrai que aujourd'hui c'est chiant c'est chiant quand t'as pas les ND internes c'est devenu quelque chose qui était tellement important donc les ND internes c'est vrai que c'était une tannée ça produisait des réflexions dans les fils vous savez quand vous avez un filtre qui est sombre donc un ND assez poussé genre un ND 12 15 etc des sons ça créait de là et que vous mettiez un deuxième filtre genre un filtre classique soft ou un deuxième filtre de diffusion ça faisait des images fantômes c'était la cata sans pour autant vous dire que il suffisait qu'il y avait une fausse teinte et ça faisait perdre du temps de changer un titre un tiroir les filles qui étaient dans les tiroirs donc les ND internes c'est une vraie révolution donc vraiment là ils se sont dit bon allez on oublie tout et on calque des caméras et on n'en fait pas 50 000 comme ils en ont fait à un moment donné avec l'hélium la Monstro la Gemini etc la Dragon et tout on oublie on n'en fait en gros que 2-3 la Komodo donc caméra entrée de gamme et après les Raptors XL et là on a des caméras qui ressemblent un peu quelque chose mais le problème c'est leur politique de balayage qui a été fait qui est pour moi un peu dure pour les utilisateurs c'est pour ça que moi je n'achète plus de caméras en revanche si vous avez envie de vous acheter une caméra je vous déconseille la Komodo et je vous conseille d'aller dans les occasions vous voyez et de regarder notamment des Epic des Epic Dragon l'Epic Dragon déjà je vous le dis a une image qui est une meilleure qualité que la Komodo alors que c'est pas les mêmes générations la Komodo est un petit capteur qui a le problème de bruité très vite la Dragon est pour moi une caméra et je l'ai encore utilisé l'année dernière sur un téléfilm pour France 3 que j'ai choisi donc l'Epic Dragon mais la nouvelle génération enfin le DMC2 vous voyez moi je possède une vieille génération qui est exactement la même que celle-ci c'est à dire une caméra vous voyez avec encore le système de Red Mode derrière etc etc qui sont des caméras qui ont été anciennement des Epic M upgradés en Dragon voilà et en gros pour 5600 euros vous avez une caméra qui a un vrai viseur et surtout une image aujourd'hui qui est très très bonne seule chose qu'il faut faire c'est que l'exploitation en post-production vous la prenez en Red Wide Gamut Log 3G10 et non plus en Reg Log Film c'est vrai que pour le coup l'avantage du RAW en a un ici chez Red c'est que vous pouvez ajuster les espaces colorimétriques et la Red Dragon alors sur les nouvelles Red Dragon les DMC2 vous pourrez avoir directement le Log 3G10 en interne de par la caméra ici ce n'est pas le cas parce qu'à l'époque c'était pas c'était pas envisagé ce Gamma là il faudra l'appeler en post-prod mais vous pourrez faire de la post-production en Log 3G10 Red ou Ad Gamut je trouve que voilà si vous avez réellement envie de vous acheter une Red ne partez pas sur des Raptors ça ne sert à rien vous ne pourrez jamais les rentabiliser et ne partez pas sur une Komodo prenez plutôt des belles Ocas il y a plein d'Ocas et même je vais même dire un truc si on peut pousser le bouchon plus loin les Red One MX bon c'est vrai que c'est une ergonomie un peu passée mais pour 1600 euros vous aurez quand même la possibilité d'avoir aujourd'hui encore une très très bonne caméra il n'y a pas énormément de différence entre la MX et la Dragon mais en revanche il y a eu une énorme différence entre la Red One et la Red One MX qui est une différence mais vraiment incomparable c'est énorme là vous avez quand même des caméras qui ont c'est à quel âge la Red la Red One MX j'ai fait un téléfilm en 2010 donc qui a 13 ans et qui sont encore aujourd'hui des caméras qui ont une excellente excellente image comparée à des hybrides ou autres etc on voudrait vraiment une image très cinématographique donc je vous déconseille fortement de passer sur des caméras neuves chez Red car vous avez vu pour même ceux qui ont acheté une Monstro ils se sont complètement retrouvés largués voilà dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire si vous aviez l'intention d'acheter chez Red c'est vrai que Red ont très 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 mauvaise presse en ce moment c'est compliqué mais pour moi à mon avis la gamme Red ne sont pas des caméras où il est bon d'investir quand on n'est pas un loueur voilà autant vous le dire tout de suite c'était peut-être le cas avant où on avait la possibilité de pouvoir garder les caméras très longtemps aujourd'hui plus ça va plus j'ai l'impression qu'on garde moins longtemps une caméra à cause justement de cette obsolescence qui est programmée un peu chez Red carrément imposée donc voilà donc essayez intéressez-vous en tout cas à un seuil à un moment donné à un plateau qui est arrivé qui est chez Red qui est la Dragon intéressez-vous au format de la Dragon que ce soit du DMC1 ou DMC2 car ce sont pour moi les caméras qui restent encore aujourd'hui pas chères et surtout qui ont une image qui est largement suffisante pour du film aujourd'hui même pour du cinéma aujourd'hui et encore mieux pour du téléfilm ou autre voilà je vous remercie si vous avez l'intention sur la chaîne d'en apprendre un peu plus n'oubliez pas de vous abonner et pensez à rejoindre la communauté Miziflix si vous avez envie d'apprendre encore plus 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 moi je vous dis à très vite à bientôt merci ciao ciao